qui monte sur un public, mais derrière ce sont vos délivreries, ce sont vos actions concrètes et opérationnelles pour la vie des Dunois et des Dunois. Il illustre la volonté de notre ville d'offrir à ses habitants une qualité de vie, ce cadre de vie qu'on aime tant à Châteaudun, tangible, une image de dynamisme, de jeunesse, digitale, avec les réseaux sociaux, une marque territoriale déposée à l'une ville, Play Châteaudun, c'est-à-dire miser, investir sur notre ville. M. Debert me le disait, ça l'avait séduit parce que le ment le fait. Je vois Mme Loney au pied de la tête, Le Mans, Lyon, Amiens, tout le monde le fait. On est en concurrence au niveau français, au niveau européen aujourd'hui. Et nous sommes une petite vie. Si on n'est pas âgé, si on n'est pas dynamique, si on n'est pas vertueux, si on n'est pas proactif, on sera dépassé par la concurrence sur de la compétitivité prix ou hors prix. Donc il faut être dans le digital. Il faut de la modernité, il faut de l'ouverture sur notre pays, sur l'Europe et sur le monde. Et au fond, pourquoi on fait le petit aéroport civil de la maison des beaux compteurs ? Pour ouvrir aux investisseurs, pour ouvrir au développement touristique, pour accueillir encore plus d'investisseurs, ça fera notre richesse économique de demain, et donc fiscale et donc financière de demain. Et vous voyez, l'action publique, c'est cette réactivité. Je parlais de la neige, je parlais de l'éboulement. C'est surtout dans le monde moderne, c'est la clé, c'est la réactivité. Et puis il faut être attentif toujours aux signaux, aux signaux faibles. Le renouveau, c'est souvent un synonyme de dynamisme, de changement. Et je pense aux classes moyennes, et vous avez vu, M. Attal a été nommé Premier ministre, je l'avais connu sous d'autres cieux, et il a porté cette idée des classes moyennes. J'espère, au-delà des classes moyennes, il en a parlé cet après-midi, il est essentiel qu'il parle de nos villes moyennes, de nos villes sous préfectures. Et là, on peut peut-être avoir aussi un point d'appui pour aider des villes comme Châteaudan et des villes sous préfectures. Nous créons un environnement où des valeurs telles que la tolérance, le respect et l'entraide ont leur place. Notre ville est un endroit où on se sent bien. Alors que souhaiter de plus ? Que l'année à venir, l'année 2024, soit l'image de celle qui vient de se terminer, et que nous puissions offrir à nos concitoyens, à nos dunois et nos dunois, à nos patrons, de nouvelles raisons de continuer à vivre à Châteaudan, à venir investir ici, à venir s'installer ici parmi nous. C'est donc le moment de passer ces messages. N'hésitez pas, après, au moment du verre de l'amitié, je sais, de manière plus discrète, vous aimez passer le message, nous voir, n'hésitez pas, il y en a déjà qui l'enferme en sollicitant des rendez-vous pour tel ou tel sujet, n'hésitez pas. Nous ne nous arrêtons pas à nos réalisations passées. Sans projet à mettre en œuvre, nous risquons de VGT. Et c'est pas ce que l'on veut. On veut encore une fois le Fénix, redynamiser notre ville. Je pense à la GST, je pense au Polgar, je pense à la ZA de Beauvoir, zone d'activité de Beauvoir, zone d'activité La Brouillère, etc. L'hôpital avec l'IRM, le surgit cube, les deux blocs ont été rénovés. Il faut faire de la chirurgie à chaque moment. Bref, il y a encore beaucoup de projets, beaucoup de choses à conduire pour notre territoire. À l'avenir, j'ai envie de nous souhaiter ça. Un collègue hier me disait, il me disait, moi ce que je dis, c'est qu'est-ce que j'ai fait hier, les dernières années ? Il me dit, j'étais à fond. Et il me dit, on lui demande, tu fais quoi maintenant ? Il me dit, j'accélère. J'ai envie de nous dire ça pour de mieux. Pour le centre de santé municipal, par exemple, Mme Lançon m'avait suggéré une petite investissement, je ne me souviens plus le nom, qui aide beaucoup nos patients d'Unois. Je vois le CCAS, voilà, innovons, soyons mobiles, soyons agiles. Je vois les professionnels du sport et de l'éducation des jeunes au fond, et qui font aussi du rugby. Toujours innovons et soyons en avance. Au service de l'intérêt général, au service d'Unois et des Unois. Et notre défi, encore une fois, c'est relever Châteaudin sans argent. Relever Châteaudin sans euros. Avec de la détermination, avec de la passion, avec de la motivation. Je terminerai ce discours en vous réitérant une nouvelle fois mes voeux, mes remercions pour votre travail et votre collaboration. Et encore une fois, le service public, je parlais des classes moyennes. J'étais à fond, moi, des classes moyennes, parce que je pense que c'est le moyen de m'entendre de la République. Et Châteaudin, on est rempli de classes moyennes, et vous en êtes. Un milliardaire n'a pas besoin de service public. Et 13 200 du Nord en ont besoin. Qui a besoin de l'école ? Qui a besoin de nos services publics ? C'est toutes les Unoises et les Unois. Et d'un service public de qualité, on voit une fois ce résultat. Et j'aime cette phrase. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et vous êtes le dépositaire du service public. Pour cette année 2024, continuons d'être solidaires et combattifs. Vous pouvez compter sur moi, sur nos élus, sur les services de la mairie pour répondre à vos demandes, à vos interrogations. Je pense à nos collèges aussi. Je pense au collège Thomas-Divis. Là aussi, il y a le sujet des classes moyennes. Et pas que pour Châteaudin, pour toutes les communautés, jusqu'à Péronville et Bas-de-Chambre. Il faut défendre notre collège Thomas-Divis et nos écoles. Pour répondre à vos demandes et à vos interrogations, en vous présentant mes meilleurs voeux pour 2024, je vais vous exprimer toute ma solidarité, ainsi que celle de l'ensemble des élus. Dans cette période difficile, je pense à l'inflation qui frappe dur au porte-monnaie. Je souhaite à vous et à tous vos proches une année 2024 empreinte de plénitude et de réussite dans vos projets professionnels, familiaux et associatifs. Et aussi, ce que j'aime, dans les regards qui sont là, c'est que vous êtes engagés souvent dans des associations, vous êtes engagés par ailleurs. Parfois, vous êtes élus ailleurs. Vous faites plusieurs choses. Et vraiment, merci, que ce soit à Châteaudin ou dans le Grand Châteaudin. Plus que jamais, l'entraide, la solidarité et la tolérance devront nous guider pour surmonter cette crise. Nous ferons nos voeux aux commerçants, aux artisans, aux hébergeurs touristiques, mardi 16 janvier à 19h30.